Bonjour tout le monde, ici Marie, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de ma troisième semaine du mois de juin et on va voir ensemble si le fait d'être passé par tchat GPT m'a fait économiser de l'argent pour l'alimentation. Voilà, c'est parti ! Alors, à l'alimentation, effectivement, il me reste 20 et un petit peu de monnaie. Ajoutons à cela un bémol. Ça ne m'a pas fait plus économiser de l'argent que ça puisque j'avais mis 100 euros. Donc, habituellement, je mettais 80 euros. Donc, si j'enlève mon billet de 20, il ne me reste donc, théoriquement, il ne me resterait que quelques centimes. Je pense que je vais arrêter ça. Je vais faire d'une autre façon puisque ça fait trop, trop, trop de paramètres à indiquer à tchat GPT pour des repas à la semaine. Puisque nous, ce qu'on mange le soir, on remange le lendemain midi. On est à des âges tout à fait différents. Ce n'est pas la même chose. Dans sa liste, il ne met pas les aliments de base, la farine, le pain, l'eau, ce genre de choses-là. Donc, en réalité, ce n'est pas plus économique que lorsque je le faisais moi-même. Je vais faire d'une autre façon la semaine prochaine, enfin cette semaine, on verra ça tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, je peux continuer. J'y en entretiens, rien, carburant. Donc, le carburant, comme je vous disais, si je pouvais, je ne mettrais que le billet de 20. C'est ce que j'ai fait. Là, eh bien, j'avoue qu'il va falloir aller à la pompe. Mais ce sera pour l'argent pour cette semaine. Quoi qu'il en soit, j'enlève celui-ci. Beau-terrien, extra. Extra, les enfants m'ont demandé. Allez, eh bien, à la piscine, au kebab, ce genre de choses-là. Donc, il me reste un petit peu d'argent. Et d'hiver, donc là, les d'hiver, il ne me reste plus que ça également. Dans l'hiver, 3,52 euros. Tout simplement, puisque je me suis trompée d'enveloppe. Lorsque j'ai été refaire des courses, puisque je n'avais pas assez. Dans mon magasin, il n'y avait pas tout. Donc, j'ai été refaire des courses. Et je n'ai pas pris dans la bonne enveloppe. J'ai pris dans l'enveloppe d'hiver. C'est pour ça qu'il ne me reste plus que ça. Donc, je suis déçue, comme je vous disais, de l'alimentation, étant donné que le billet de vin, là, en réalité, il aurait dû être parti, étant donné que j'ai pris dans les divers. Donc, ce billet de vin, parti. Donc, j'ai bien utilisé les 100 euros pour cette semaine, pour l'alimentation, avec chaque GPT, sans oublier les aliments de base. Les aliments de base n'étaient pas compris dedans. Et malgré tout, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Dans les aliments de base, il en faut quand même toutes les semaines. Entre le pain, le beurre, qui, chez moi, est à plus de 5 euros, la livre, enfin, vous voyez, ce genre de choses-là, presque 5 euros, pas tout à fait 5 euros, presque 5 euros. Mais moi, je cuisine tout au beurre. Je n'arrive pas à cuisiner à l'huile. Donc, je cuisine tout au beurre. J'aime bien ma tartine de pain et de beurre à la fin du repas. Il y a plein de moments où je prends du beurre. Donc, le beurre est devenu très cher, mais je continue à prendre du beurre. Je prends l'eau en bouteille, puisque l'eau à la maison n'est absolument pas bonne. Donc, ça fait ça, plus ça, plus ça. Le pain, je fais de temps en temps du pain à la maison. Mais ce n'est pas tous les jours, puisque je ne sais pas ce qu'on va manger, parce que les enfants vont manger en pain. Vous voyez, ce genre de choses-là. Donc, il y a les aliments de base à prendre, malgré tout, toutes les semaines. Et ça, TchadJPT n'avait pas mis ça dedans. Donc, quoi qu'il en soit, là, je n'avais pas... Non, c'est une expérience que je ne pense pas renouveler, ou alors ponctuellement, et pas pour une semaine entière, juste pour une journée, pour un repas, enfin, ce genre de choses-là. Mais pas pour une personne qui a un préadolescent, qui a un adolescent, et qui est en rééquilibrage alimentaire, ce genre de choses-là, non. Soit dit en passant, j'avais bien spécifié que j'étais en rééquilibrage alimentaire. Et bien, au lieu de perdre du poids, j'ai pris un kilo et demi. Donc, ce n'est absolument pas concluant pour moi, du tout, du tout. Voilà. Soit dit, en passant, on peut continuer mon bilan pour cette semaine. Donc, alors, pour mon défi des 5 euros, je n'en ai pas eu cette semaine. Pour celui, azut, j'ai oublié mon petit flou. Eh bien, je vais mettre une petite marque. Là, je vais mettre décidément 7 marques-là, il va falloir, et celle-ci aussi. Il va falloir que je fluote. Donc, je vais mettre 23 euros sur mes 36. Alors, 20, 1, 2, et 3. 23 euros pour mon défi des 52 semaines. Celui des sans-enveloppes n'avance toujours pas. Et celui des jours fériés où je suis très en retard, je vais pouvoir le mettre. D'accord ? Et je suis rendue à 60 euros. Voilà. Et dans quelques semaines, je pourrais faire celui, pardon, celui du jour de la fête nationale. Voilà. Ça, c'est bon. Et ma petite monnaie, qui ne me reste, ira dans ma boîte à monnaie. Donc, maintenant, je vais pouvoir remplir. Pour la troisième semaine du mois de juin, c'est un petit peu trop là. Donc, en alimentation, j'avais d'un euro 35. En carburant, 10 euros. Un extra. Un extra, ici, 2,75 euros. Et en divers, 3,52 euros. Comme je vous disais les fois précédentes, ce genre de tableau-là, je vais le terminer puisque je n'ai pas le temps de le modifier. mais ce n'est absolument pas agréable à le faire. Il n'est pas bien. Pour moi, ce n'est pas bien ce que j'ai fait. Donc, l'année prochaine, je réfléchis à faire quelque chose de mieux que ça. Et en attendant, je vais pouvoir remplir mon filofax. dans mon filofax, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre 100 euros. 2, 3, 4, et 5. Pour l'alimentation, j'espère que ça va aller. normalement, ça devrait être bon. On verra. Hygiène et entretien. Normalement, je n'ai rien pour cette semaine. Carburant. Eh bien, comme les autres semaines, je vais mettre 30 euros. 30 euros comme pour les autres semaines. Beauté, rien. Extra. Qu'est-ce qu'il me reste dans les extras ? Il me reste 20 euros. Sachant qu'avec les enfants, nous partons dans un parc, dans un zoo, pardon, cette semaine. Donc, on verra si 20 euros, ça suffit. Eh bien, je vais mettre un autre 20 euros dans les divers. Voilà. Voilà. Donc, je vais voir pour mon carburant si je ne peux pas faire comme les deux dernières semaines, c'est-à-dire mettre 20 euros et voir si après, il y a besoin de mettre 10 euros. J'ai besoin de partir deux ou trois fois, je ne sais plus, deux fois sur à plus de trois quarts d'heure de route. Donc, je vais voir si ça suffira quant à l'alimentation. Alors, l'alimentation, j'ai regardé ce week-end sur un site au niveau de le rééquilibrage alimentaire. Je trouve que ça coûte certainement un peu plus cher. C'est pour ça que j'ai mis 100 euros et non pas 80 comme d'habitude. Ça coûte un peu plus cher puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre et voir si je vais pouvoir maigrir parce que là, au lieu de perdre du poids, j'ai pris un kilo et demi donc ce n'est absolument pas bon. Mais est-ce que je vais pouvoir perdre avec cette semaine ? Je vais voir. Je vais voir si c'est possible. C'est pour ça que là, je mets 100 euros. Je ne pourrais pas mettre 100 euros toutes les semaines. Ça, c'est sûr. Donc, il va falloir que je réfléchisse comment faire si je mets 100 euros pendant trois semaines et les autres semaines, 80, enfin je ne sais pas s'il faut que je rebouge ou s'il faut que je fasse mes menus de rééquilibrage comme ça au mois ou à la quinzaine mais c'est un autre travail donc il va falloir que je réfléchisse et voir comment ça se passe déjà pour cette semaine. Voilà. Donc, pour ma semaine, c'est prêt. Maintenant, le temps que vous veillez la vidéo en ligne, moi je vais aller faire mes courses voir si je n'ai pas eu besoin de piocher dans les divers cette fois-ci ou pas. Voilà, je vous retiendrai au courant de 8 jours la semaine prochaine et je vous dis du coup à la semaine prochaine et portez-vous bien. Au revoir tout le monde.